Oh la la laser Yo les gars Spankill j'espère que tout va bien moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui les gars dans cette vidéo je vais vous présenter mes 5 meilleures classes du moment sur warzone pour caldera pour reverse island pour fortune skill je vous fais un petit top 5 je vais tout vous montrer premier colis on va faire un truc très très fort on va jouer UGM c'est la meta du moment long range absolument tout le monde joue ça tous les pros joue ça vous allez voir à quel point c'est redoutable midraine ça explose de loin ça explose très loin et un viseur x6 ça explose vous allez être choqués si vous n'avez pas encore vu la classe vous allez péter un câble mais les pignes et les pignes il est vrai qu'il est vrai qu'un je fais gros un je fais tient le chan le chan le c'est pas vrai qu'elle se dire le mec devant toi c'est l'ast il est là attend mais c'est en fait c'est qu'ils sont même pensant bien c'est pas des français la classe meta du moment les gars sur caldera sur fortune skip un peu moins rebirth c'est la UGM meta long range c'est de loin le meilleur truc c'est ce qu'absolument tout le monde a joué world c'est juste trop fort vous reproduisez la classe à l'identique silencieux mx 101 canon vous mettez bernard les gars lunettes pu svt 3 6 la crosse vous mettez la seconde la romu altac l'accessoire canon de la poignée vous mettez la strife inclinie la quatrième le chargeur on met l'avant dernier 125 balles les gars rendez vous compte 125 balles munitions allongé poignée arrière on se met ruban adhésif poignée ferme du coup on a tout un et on a tout deux on met disponibilité vous pouvez charger la bloc mais sinon l'arme un peu plus lente vraiment trop forte l'arme pour combiner à ça les gars vous avez la ppsh qui est ultra meta là je vous propose une classe on va viser c'est la classe de zack7 un membre apex corps à corps ça explose mid range ça explose mais pas trop loin non plus et de loin bon forcément vous oubliez mais vous allez voir absolument tout le monde joue ça au world series en eu et c'est pas pour rien vous守z vous arrivez vous avez aussi vous allez tout le monde vous allez喔 Je joue tellement avec eux, c'est grave, passez-moi. Dans le gaz, dans le gaz, dans le gaz, je m'en bats les couilles, j'y vais. Oh il est mort, il est en hauteur. Il est depuis derrière le mur, on se fait hold, on se fait hold, il est 3 sur moi là. Il est 3 try-arm ? J'ai le drone, j'ai le drone, j'ai le drone. Il est en haut. Il est à toi, ouais. Encore 1. Sur moi. Il est vrai, il est vrai, go le push. Non je jure. Français de France encore. Bien joué. Quel bon move de sa part. Mais les gars on va déployer le combo d'enroi là ? Il a fallu me chier ! Il a fallu me chier dessus ! Ensuite, le truc le plus méta en ce moment, c'est la PPSH forcément. Ça c'est une classe où on vise avec la PPSH donc c'est plus pour du caldera et du fortune skill je pense. Enfin pour universe si ça marche bien. En bouche vous mettez booster de recul en deux. Du coup vous mettez le deuxième canon pour le hipfire. Lunettes déflecteur ardoise. La crosse vous mettez la zac pliable. Compact SG-98 alors ça c'est bien c'est que ça va donner un petit peu de speed boost à votre arme quand vous allez viser. Chargeur on met 71 cartouches donc vraiment beaucoup de balles avec la UGM en plus c'est incroyable. Ça fait quasiment plus de 200 balles. Munition vous mettez allongé pour la PPSH. Poignée arrière cette fois on met poignée en poids de pain. En atout 1 les gars vous mettez poignée ferme. En atout 2 vous mettez rapide. Pour le second colis les gars vous avez la automate qui est revenue fort dans la méta. Mid range ça explose. Long range ça explose mais peut-être pas trop loin. Donc pour fortune skip et river silence je pense que c'est vraiment le truc à jouer. C'est ce qu'absolument tout le monde joue. Vous allez voir la classe un peu bizarre mais elle explose. Vous combinez à ça les gars encore une PPSH mais cette fois une PPSH en mode hipfire. Donc sur river silence vous allez voir ça défonce tout. Vous avez même pas besoin de viser c'est juste trop facile d'enchaîner les mecs. En plus de ça il y a beaucoup de balles donc vraiment vous n'avez pas où vous en faire. De loin forcément c'est un peu compliqué mais ça explose. Je pense que si vous n'avez pas vu un seul clip PPSH depuis le début de la méta vous allez être choqué. Ah j'affronte des gamins gros. C'est des gros bouffons. C'est des gros bouffons. Et bien sache que vu que tout est Zotac dans le chat. Et bah t'as le Roi a un save gratos tous les mois. Il y en a plein qui ne savent pas. N'est-ce pas Zotac ? N'est-ce pas ? C'est Naguha ! Tiens Zotac ! Les gars se rapprochent, à vos coups de poumon. Eh, je vais faire un deuxième coup du dessus. En elle-même, franchement, j'ai trouvé horrible avec tous les bâtiments. Et c'est la 3 de bombe, mesdames et messieurs ! Ensuite, en second, les gars, ça, c'est plus pour du fortune skip et surtout du reverse island, c'est la automate qui est de redevenue trop forte comparée à avant. En bouche, on se met silencieux MX en canon. On se met le tout premier. La lunette, on se met le PU36 SVT40 qui est tout à la fin. La crosse, on se met la seconde Anastasia Rembourré. L'accessoire canon, c'est trop bizarre. On met le bipied, vous allez voir tous les tirs que vous allez prendre où vous êtes accroupi ou couché. Il arme à zéro recul. C'est une dinguerie, donc vraiment, c'est trop bien de jouer avec ça. Le chargeur, 75 cartouches, parfait pour faire des team wipes sur fortune skip ou en reverse island. Caldera, forcément, de loin, ça va être chaud. Munition allongée. Poignée arrière, on se met poignée en polymère pour vraiment avoir zéro recul sur son arme. Il y a également poignée à churée qui est pas mal. Je n'ai pas trop fait le test entre les deux. Là, je reste sur polymère. En atout 1, il y a poignée ferme, bien évidemment, pour vraiment avoir zéro recul sur l'arme. Et vous allez voir qu'il y en a quand même, sauf si vous êtes accroupi ou couché. Atout 2, on se met chargé à bloc ou disponibilité, selon mes préférences. C'est vrai que ça peut être pas mal de mettre ça. Avec cette arme-là, tous les duels mid-range, ça va super bien se passer. Long-range, je pense qu'avant 100 mètres, ça devrait bien se passer. Au-delà de 100 mètres, franchement, ça va être compliqué. Donc, essayez de viser avec le x6, je pense. Mais sinon, le x3 est vraiment top sur l'arme. Secondaire, les gars, je vous propose encore une ppsh, mais cette fois, hipfire. Donc là, ça sera vraiment pour des fights dans les moins de 15 mètres. Mais bon, il y a vraiment tout sur la ppsh pour que ça tire droit. Donc, même au-delà, ça peut passer parfois. En bouche, on se met booster de recul comme la ppsh de tout à l'heure. Le canon, pareil, le second. Là, pour la lunette, tout le monde me demande pourquoi jouer avec ça à chaque fois. C'est qu'en fait, vous n'allez pas viser avec cette classe-là. Donc, vous n'allez pas viser avec votre arme, de toute façon, à part peut-être dans certains cas où le mec est vraiment très loin et que vous n'avez plus de balle. Vous avez de la précision en plus et du contrôle de recul et vous perdez de la visée accélérée. Mais comme vous ne visez pas, franchement, ça vaut le coup de jouer ce truc-là. La crosse, on se met la retirée, munition, on vient mettre allongé et pas pancreuse. Poignée arrière, cette fois, on met poignée en tissu. En atout 1, poignée ferme. En 2, on va se mettre rapide. Et vous allez voir qu'avec ça, sur Rebirth Island, vous allez exploser tout le monde. Pour le troisième colis, les gars, on a la Vargo 52 qui explose aussi, qui est très très peu jouée. La seule arme, je pense, que l'war du classement. La classe n'a pas été modifiée, mais l'arme a été up et ça, absolument, personne ne le sait. Tous les joueurs clavissoris russe trop fort là qui jouent les worlds jouent avec ça. Et vous allez voir, c'est pas pour rien. Alors, m'attendez pas pour ranger. Et avec ceci, les gars, vous combinez la classe Armaguerra du moment. Corps à corps, elle explose. Elle a beaucoup de balles, bonne vélocité. Elle a une meilleure portée que la PPSH. Elle a moins de recul que la PPSH. Donc, vraiment, elle a tout pour elle. C'est ce que deux tiers des Américains manettes jouaient au World Series. Donc, c'est pas pour rien. Regardez bien ces clips, c'est trop fort. Un T, un T. Non ! Oh my God ! J'avais un PV, gros. Ouais, moi aussi. On a failli se faire coller. Bon, bah, GG, gros. C'est allé un peu vite pour eux, là. Let's go ! On vous chie dessus ! On enchaîne, les gars, pour la troisième classe. On va jouer la Vargo 52 de Call War, pas la Vargo S-Miteuse de Vanguard. Alors, je pense que ça sera la seule arme Call War du top 5. Vous allez mettre en bouche silencieux group. Bon, la classe n'a pas changé. Corps expéditionnaire. Lunettes axial arm x3. Poignée spète naze, donc l'avant-dernier accessoire canon. Et le chargeur. Bon, là, j'ai les 60 cartouches. J'avoue que si je joue en solo ou en duo, j'ai tendance à mettre le 45 parce qu'avec le 60 cartouches, vous perdez quand même pas mal de temps pour recharger et surtout pour viser. Donc, c'est assez contraignant. Mais, en tout cas, la classe est trop forte. Elle a reçu des petits up. Elle a une meilleure portée. Il y avait tous les joueurs clavés souris russes qui jouaient avec la Vargo 52 World. Je vous conseille d'essayer même si c'est une arme Call War. Ça vaut le détour. Si vous voulez monter, ça prend deux secondes. Et avec ceci, les gars, vous allez combiner avec une petite Armagara qui est très, très forte qui est, je pense, la deuxième meilleure SMG du jeu à l'heure actuelle. En bouche, booster de recul, du coup, forcément. Le canon, on se met le tout dernier. La lunette, on se met lunette déflecteur ardoise. La crosse, on se met la troisième squelettique. L'accès sur canon, vous mettez la marque squelettique la toute première. Donc, avec ça, vraiment, votre arme va viser très rapidement. Le chargeur, on se met le premier 60 cartouches. Les munitions, donc là, on met à point de creuse. On n'est pas allongé, les gars. Poignée arrière, on met ruban adhésif. L'habilité en atout 1 pour avoir vraiment beaucoup de speed boost quand vous allez viser. Atout 2, rapide. Avec cette arme-là, vous allez être fort au corps à corps. Vous allez pouvoir enchaîner plusieurs ennemis sans trop de difficultés. Et contrairement à la PPSH, tous les mecs en headleach à plus de 15 mètres, voire même 20 mètres, 25 mètres, ça va être compliqué. Mais tous les mecs un petit peu plus loin, vous allez pouvoir les toucher, je pense, beaucoup plus facilement. Surtout à la manette. Donc, si je vous conseille à la manette, jouer l'arme à guerra, clavier souris, PPSH, forcément, c'est beaucoup plus fort, je pense. Également, les joueurs sniper, je vous fais un petit bonus, j'ai pensé à vous. J'ai un car Vanguard super agressif. tout pour elle. Regarde bien ses clips, l'arme est super agressive. Oh, let's go baby girl. Pucher le tryhard. Bonus pour les joueurs sniper, je vous propose un car de Vanguard, très agressif pour du fortune skip et du rebirth salon. Pas du caldera, les gars, oubliez ça. Vous allez mettre des quizcopes de dingue avec cette classe. En 1, on se met stabilisateur F8. En 2, on se met le dernier canon. La lunette, on n'en met pas, on laisse la lumière de base. La crosse, on va mettre la crosse courte. L'accessoire canon, on se met la SMLE. Le chargeur, vous mettez 5 cartouches. Munition, vous allez mettre allongé. Poignée arrière, on met poignée en tissu. A tour 1, on va se mettre agilité. Et à tour 2, on va se mettre disponibilité ou si vous manquez de balles dans vos parties, mettez chargé à bloc. Franchement, mettre disponibilité, c'est cool parce que ça donne encore du speed boost provisé. C'est plus une classe pour les experts du jeu, on ne va pas se mentir. C'est pour enchaîner les quizcopes, mettre des cancel slides au corps à corps. En revanche, si vous êtes un peu passif, vous vous restez sur les tourrages, vous vous soyez un peu comme une sasa. Je vous déconseille totalement ce sniper parce qu'il a une vélocité qui n'est pas terrible de loin. Par midrange, vous n'allez pas toucher grand-chose de loin, vous pouvez oublier. Alors sur Caldera, n'y pensez même pas. Je suis combiné à ça, la Blixen, qui est je pense du coup la troisième meilleure SMG du moment. Pareil, et malgré tous les nerfs qu'elle a reçus, elle est toujours aussi forte. Elle a certes plus de recul qu'avant, mais au corps à corps, vous allez exploser. Midrange, franchement, vous allez toujours exploser. Certes, de loin, ça va être un peu compliqué, mais regardez bien ses clips, ça vaut le détour. Il a trop mal joué. Il a trop mal joué, il a fait de main. C'est quoi ce délire là ? Wesh, on a tué un mojito ce que je veux là. Explosions. Oh, le cracking baby. Yes, yes ! Oh my god baby ! Je l'ai au quad, je l'ai, je l'ai. Là, c'est devant moi. Et avec ceci, les gars, vous allez combiner avec la Blixen, que plus personne ne joue. J'ai l'impression dans les lobby, alors qu'elle est toujours aussi forte malgré le petit nerf qu'elle a eu. En bouche, les gars, vous allez mettre le booster de recul en 1. Le canon, vous allez mettre le quatrième, donc le Bear Storm. La lunette, vous mettez déflecteur Ardoise ou selon vos préférences. La crosse, les gars, vous allez mettre la crosse retirée, donc la première. L'accessor canon pour la poignée, pour l'accessor canon, là, j'ai le nard squelettique. Je pense que si vous avez pas mal de difficultés à contrôler le recul, peut-être mettre un garde-main, je pense que ça peut le faire aussi. Il y avait également beaucoup d'Américains pendant l'instant qui jouaient la Compact SG-98 tout comme la PPSH. A voir, selon mes préférences, moi, je vais rester sur la marque squelettique. Le chargeur, on se met le quatrième, 54 cartouches. Munition, bien évidemment, allongée. Poignée arrière, on va se mettre poignée en ruban adhésif. En atout 1, on va se mettre agilité. En atout 2, on va se mettre rapide. Comme l'atout 1 et l'atout 2 le laisse présager, l'arme est très mobile. Elle est très rapide. Franchement, en plus de ça, elle a des bons dégâts. Je trouve que mid-range, ça va, elle fait toujours le taf malgré son nerf, forcément. Elle est un peu moins forte qu'avant. Et malgré tous les nerfs qu'elle a reçus, je pense que c'est une arme à avoir dans ses classes. Pour Caldera, pour Fortune Skip, pour E-Burk, c'est vraiment très polyvalent. Pour les classes un peu bonus, vous avez la Nikita qui est très peu jouée. Pour les gens que la Bessouille, par contre, elle est redoutable. Regardez bien les clics qui vont suivre. Elle est incroyable. Oh là là, le laser. Ah bah, j'imagine, j'imagine, frère. Je teste tous les jours depuis deux ans. J'avais réussi. Il est 1, je paie le mec. ce que je le remets, c'est grave. T'as 3 mecs à mon point, gros. Ils sont callés. Attends, il y a un mec sur moi. Ouais. Nice. Tu devrais haud les mecs à mon point bleu, je pense. Je me le fais en bas. Oh my god. Ah. Ah non. Faut pas que je m'erre, faut pas que je m'erre, faut pas que je m'erre. Faire. Un, je fais, un, je fais. Oh. Tomé, t'étais à terre. Ah, c'est pas le même. Et les gars, pour le petit bonus, la Nikita, elle est trop trop forte. C'est une arme un peu plus compliquée à jouer. Elle a pas mal de recul, je trouve, malgré tous les hubs qu'elle a reçus. En bouche, vous mettez silencieux MX, les gars. Le canon, vous mettez le deuxième, l'impératrice 613. La lunette, bon là, j'ai le G16 2,5. Je sais pas, des fois, j'aime bien mettre le 3,6 aussi, à voir, c'est mon préférence. La crosse, on se met la deuxième, l'impératrice cran. L'accessoire canon, là, j'ai la strife inclinée, qui est vraiment le meilleur truc à faire. J'ai testé le bipied. Franchement, j'avoue que je suis pas fan de ouf, mais c'est vrai que c'est plutôt bien efficace, donc à voir selon mes préférences également. Le chargeur, vous mettez le tout dernier. Les munitions, vous mettez allongé. Poignée arrière, on va mettre poignée hachurée. En atout 1, vous mettez passe-passe. Et en 2, vous mettez chargée à bloc. Et franchement, vous allez voir, l'armée est redoutable. Quasiment, personne n'a joue. Alors, sur Fortu Skip et sur Rebirth, ça fait vraiment le taf. Et c'est la fin de ce top 5 des meilleures classes sur Warzone du moment. Je vous ai donné toutes mes classes secrètes, les meilleures. Vous l'aurez remarqué, il y a au final 0 armes MW. On voit clairement que les armes Vanguard dominent la méta. Et ça, bon, c'est pas une surprise. En tout cas, là, vraiment, avec toutes mes classes, pour du Caldera, pour du Fortu Skip, pour du Rebirth, vous avez de quoi faire. Alors, vous inquiétez pas, si vous avez pas les armes de montée, force à vous, les gars, on n'est pas ensemble. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé des classes, surtout. N'hésitez pas à me proposer vos classes en commentaire. J'essaierai de jeter un petit coup d'œil pour voir si c'est méta ou pas. Et si je devais faire une petite recommandation, moi, ma classe préférée, c'est la Automatte et la PPSH. S'il y a un petit tournoi sur Rebirth, Salon ou Fortu Skip, c'est ce que je vais jouer. Et si jamais c'est sur Caldera, il n'y a pas de surprise, ça va être la UGM. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pensez à mettre un petit like si ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou au prochain stream. C'était Punk Kill. Je vois tout le monde. Sous-titrage ST' 501